Oh, ma petite fille, je ne peux plus t'envoyer. Je ne peux pas déjà vous mourir là où tu es là. Quand l'art et l'engagement se rencontrent pour donner voie à des réalités souvent ignorées, l'Azafak brise le tabou de la stigmatisation des malades du cancer. Assez ! L'indifférence sociétale. Assez ! Que ce soit mis à déclarer. Assez ! Que soyez prisés. Assez ! Justement, la pièce de théâtre intitulée « Oui, Clos avec les Phénix » vise à mettre en scène l'eau vécue de nombreuses personnes atteintes de cette pathologie et qui doivent parfois subir la stigmatisation tant du corps médical que de leurs proches. Elle n'arrête pas de dire que j'ai fait trop de cordillerie. C'est pourquoi j'ai attrapé le cancer. Moi, c'est mon frère. Pour lui, j'ai trop fait de mal. Et aujourd'hui, mes péchés me rattrapent. Loin d'être une simple représentation artistique, cette pièce de théâtre est le fruit de courage, de résilience et d'une profonde volonté de briser les tabous liés au cancer. L'hide-motiv de l'association Azafac durant ce mois d'octobre dédiée à la lutte contre les cancers féminins. Nous invitons à une prise de conscience collective. À travers des moments de rire et de larmes, la pièce de théâtre « Huit clous avec les Phénix » nous offre un miroir. Elle nous pousse à réfléchir sur nos préjugés, sur la manière dont nous percevons et traitons les femmes souffrant du cancer. Elle nous rappelle l'importance du dépistage précoce. Mon stratégique, à travers un chèque de 500 000 francs CFA, a tenu à soutenir les actions de l'association pour le soutien et l'aide aux femmes atteintes de cancer.